Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nos institutions, socle de notre développement, de notre cohésion sociale, de notre stabilité et de la stabilité du pays sont affaiblies de jour en jour. Tous nos secteurs d'activité sont en souffrance, du primaire au secteur des services, en passant par l'industrie et l'informel. Le service public dans tous ces états est en perte de performance et en dégradation. Face à cette situation, il est de notre devoir d'agir. Agir pour une constitution forte, stable et inviolable. Agir pour des institutions fortes et justes. Agir pour une économie souveraine et forte. Agir avec le peuple et pour le peuple. Agir pour le développement de tout le Sénégal, pour tous les Sénégalais et partout. Mesdames et messieurs, nous avons la lourde tâche de vous annoncer officiellement la création de notre parti. Agir pour le développement de Gouliguel à Scandu. Sa raison d'être est d'améliorer la vie de tous les Sénégalais. De les réunir pour enfin pouvoir ensemble faire progresser notre pays. En valorisant nos ressources humaines et naturelles de notre chère nation, le Sénégal. Ces dernières années ont été difficiles et ont divisé notre pays. Mais je suis fier de constater que nous avons su nous unir pour surmonter les défis qui se sont posés à nous. Nous avons travaillé ensemble pour protéger les intérêts de notre peuple et pour construire un avenir meilleur pour tous. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour vous exposer les gens importants qui se posent à notre nation et pour décider de la direction que nous souhaitons prendre pour les années à venir. Nous avons des choix importants à faire, des défis à relever et des opportunités à saisir. De notre volonté défendre notre mieux-être pour les années à venir. Je suis convaincu que, ensemble, nous aurons fait face à les choses pour notre peuple et nous réussirons. Nous lutterons pour protéger les intérêts des travailleurs, des familles et des personnes les plus vulnérables. Nous défendrons nos valeurs fondamentales de liberté, de justice et de solidarité. Alors, levons-nous et travaillons ensemble pour construire un avenir meilleur pour notre peuple. Soyons conscients que nous vivons dans un pays riche en ressources et en talents. Mais malheureusement, trop souvent, ces ressources et ces talents ne sont pas uniquement utilisés pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Nous voyons encore trop de pauvreté, d'inégalité et gâchons trop d'opportunités vitales pour nos jeunes générations. Nous devons maîtriser notre destin pour améliorer la vie de chacun de nous. Notre parti luttera contre la pauvreté en créant des emplois, en augmentant les salaires et en améliorant les conditions de vie pour les travailleurs et les familles. Nous nous engageons à lutter contre les inégalités en garantissant l'accès à l'éducation, à la santé, à des logements décents pour tous. Nous allons également nous battre pour saisir et provoquer les opportunités pour nos jeunes générations en investissant dans l'éducation, les programmes de formation professionnels. Notre pays doit retrouver son attractivité pour les jeunes générations. Nous en avons les moyens, c'est notre devoir de proposer à nos jeunes un avenir enviable dans leur propre pays. En tant que nouveau parti, nous apportons également un vent de changement dans la politique sénégalaise en mettant l'accent sur la transparence, l'intégrité et la participation citoyenne. Nous voulons être un parti à l'écoute des besoins et des préoccupations de notre peuple et qui agit à leur nom. Rejoignez-nous dans cette lutte pour construire un Sénégal meilleur pour tous. Ensemble, nous devons réaliser une réelle amélioration de la vie des Sénégalais. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où notre continent est vu comme un lieu de pauvreté, de conflits et de sous-développement. Mais nous savons que l'Afrique est riche en ressources, en talents et en culture. Il est temps pour nous de prendre notre dessein à main et de construire un avenir meilleur pour nos peuples. Notre parti se consacrera à construire des ponts entre nos différents pays et à favoriser la coopération économique, culturelle et sociale entre les nations d'Afrique. En tant que nouveau parti politique, nous allons également démontrer que notre pays doit être respecté sur la zone internationale et que nos voix doivent être entendues et considérées. Nous allons nous battre pour que les intérêts du Sénégal soient pris en compte dans les décisions qui affectent notre continent. Rejoignez-nous dans cette lutte pour un avenir unifié et prospère pour le Sénégal. Ensemble, nous pouvons créer une réelle amélioration dans la vie de nos peuples. Notre pays est doté d'une richesse considérable de ressources naturelles, de terres agricoles fertiles, des ressources aléatiques à l'énergie éolienne en passant par des mines et des jugements minéraux. Malheureusement, ces ressources profitent à peu de peu aux Sénégalais et ne sont pas assez utilisées de manière efficace pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens pour générer des revenus pour le pays. Les richesses humaines et culturelles du Sénégal sont essentielles pour le développement harmonieux de notre pays. Les richesses humaines et culturelles du Sénégal sont essentielles pour le développement harmonieux de notre pays. Notre parti valorisera ces ressources de manière responsable et durable en imposant la transformation sur place de nos matières premières, agricoles, aléatiques et minières, générant des richesses pour notre pays et créant ainsi des emplois pour le Sénégal, permettant d'augmenter les revenus de chacun et en améliorant les conditions de vie pour les communautés locales. Nous nous engageons à promouvoir les investissements étrangers pour développer les secteurs clés tels que l'agriculture, l'énergie, l'industrie et les mines. Nous allons également nous battre pour garantir que les bénéfices de ces industries soient répartis de manière équitable et pour protéger l'environnement. En tant que parti politique, nous serons également engagés à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des ressources naturelles du pays. Nous voulons être un parti qui écoute les besoins et les préoccupations de notre peuple et qui propose et agit à son nom. Rejoignons-nous dans cette lutte pour une valorisation responsable et durable des ressources humaines et naturelles du Sénégal. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence dans la vie de nos concitoyens. Merci. Vive la démocratie. Vive l'Union pour le développement de Gouliguel Askanoui. Vive la République. Vive le Sénégal. Les Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Je vous remercie. Commençons par Loin, Matam, avec notre ami Mathias Salle, Thies, Dakar déjà, qui est fortement bien représenté. Thies et la Patrick, Kaulak, Nyoro, bien représenté aussi. On a aussi la Casamance avec Zigenchor, Bignonna, Oussui, n'est-ce pas, qui sont là. Et vous voyez qu'on a même des représentants venant aussi de Saraya, n'est-ce pas, toutes ces délégations-là sont venus assister. Thambapunda, aussi, sont venus assister à cet événement-là qui est du Guiné-Ou effectivement. Saint-Louis aussi, Saint-Louis, ils sont là, n'est-ce pas. Et Tagana aussi, très bien, voilà. Vraiment, on remercie tout le monde, toutes les délégations qui sont présentes à cet événement et vraiment, un grand merci. Et aussi, aux responsables de collaborateurs des responsables du parti politique, n'est-ce pas, qui sont venus nous honorer de leur présence, vraiment, un grand merci. Un grand merci et surtout pour le retard accusé dans cet événement-là, n'est-ce pas. Merci beaucoup, vraiment, on s'excuse vraiment. Merci. On donne la parole à la chérife, à la chérife. À la chérife, Il n'y avait pas de temps à dire que nous allions vouloir au Parti Politique. Le Parti Politique n'a pas été vu. Quand nous allions dans l'élection, nous sommes en tête de liste. Nous sommes au Sénégal. Nous avons dit qu'il n'y avait pas de temps. Il s'en est trop. Mais au résultat de l'élection, nous avons vu qu'il n'y avait pas d'un député. Il n'y avait pas d'un député. Mais à l'époque, nous avons vu qu'il n'y avait pas d'un député. Il n'y avait pas d'un député. Il n'y avait pas de temps. 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 Il n'y avait pas de temps pour nous. Il y avait des membres du comité directeur. Il y avait des cellules des cadres. Il y avait des conseils exécutifs. Tout à l'même. Il était une instance de décision dans un poder political. Le personnel était entrain ou il n'y a quand même tous. Te laçoit уж il n'y avait pas toujours J'ai fait un adjouement, j'ai lu la télévision mais j'ai reçu un bâton de Nathan Ngoï. J'ai reçu un bâton de Nathan Ngoï parce qu'on a fait un bâton de mouvance présidentielle. Il n'y a pas de forme d'utiliser. Pendant 10 ans, on a eu l'opposition. On a eu l'opposition et on a eu l'opposition. On a eu l'opposition et on a eu l'opposition. On a eu le droit de réitérer sa position. Elle a eu l'opposition pour nous démons de la mouvance présidentielle. C'est une histoire de l'opposition. On a eu l'opposition et on a eu l'opposition. On a eu l'opposition et on ne peut pas avoir l'opposition. On ne peut pas être en place pour nous. On a eu l'opposition, pour un coup de pouvoir. On a eu l'opposition et on a eu l'opposition. On a eu l'opposition et on a eu l'opposition. On a eu l'opposition et on a eu l'opposition. Par exemple. On a eu l'opposition ici. On a eu l'opposition. D'ailleurs, on a eu l'opposition et l'opposition d'appelons. Et on a eu l'opposition. On a eu l'opposition, il a eu l'opposition. son désaccord avec ce que l'option que le Président a évoqué, je n'ai pas douté. Donc, on a fait ça. Mais, je crois que tous les Sénégaliers ont vu l'attitude et le comportement de ce qu'on a vu. Mais c'est ce qu'on a fait. On a continué la massification. On a continué la massification. Pourquoi ça a apporté ses fruits? C'est parce qu'on a vu que nous devions être dans la politique. Dans la politique, nous sommes tous les partis. Nous l'avons apporté. Nous l'avons apporté. Nous l'avons apporté. Nous l'avons apporté. Donc, il est normal que nous nous réitérons. Nous l'avons apporté. Nous l'avons apporté. Nous n'avons pas de changer. Nous avons une possibilité. Tout le monde peut le dire. Le leader de l'opposition, nous devons parler avec nous. pour parler de notre position par rapport à la situation qui est en train de voir. Mais, nous l'avons apporté. Une mesure. La mesure qui est en train de voir. C'est de voir comment nous massifions le mouvement. Nous commençons par marcher dans les départements. Dans les arrondissements. Actuellement, nous avons au moins 50 départements. 45. 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 46. 46. 47. 47. 47. 47. 48. 48. 48. 48. 48. 48. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de position. Si on regarde ce que tu sais, il n'y a pas de perte. Parce que si tu le vois, il n'y a pas de retombée. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de retombée. Il y a deux personnes qui ont un poste de responsabilité. Masali a un poste de responsabilité comme PCA. Alunso a un poste de responsabilité comme ministre. Mais vraiment, il n'y a pas de négociation. Donc, il n'y a pas de négociation. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on parle. Il n'y a pas d'accord. Il a dit que quand on regarde le trouble, les gens sont en train de le faire. Parce que lorsqu'il y a une tâche, ils vont continuer à la tâche, ils vont les pénaliser. Effectivement, nous devons faire un problème sur ce que nous faisons. Les concertations, les couchers, nous avons communiqué presque avec tous les représentants. Les représentants sont dans la bière de la diaspora et dans les localités. Mais on a vu qu'on a vu qu'on s'enlève et qu'on s'enlève. On a vu qu'on n'a jamais pris l'Union pour le Développement de l'Ascan. Mais on a toujours voulu conserver l'Ascan. Parce que l'Ascan, c'est ce qu'on s'enlève. Donc l'Ascan, c'est le slogan de l'Ascan. On a continué le travail. Mais on a vu qu'on peut être un mouvement. Parce que nous, c'est un parti politique. On peut être un mouvement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce que l'administration et législation pour qu'on puisse être un parti politique. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait, c'est l'Assemblée Constitutible que le ministère de l'Intérieur a fait l'acte. Pour qu'on puisse venir, pour pouvoir faire ce qu'il y a, pour pouvoir jouer toujours au parti politique. Mais on n'a pas vu. On n'a pas vu. On ne s'enlève pas. On ne s'enlève pas. On ne s'enlève pas. Parce que quand quelqu'un a fait l'action et qu'il n'a pas la retraite, je crois que le citoyen doit continuer toujours pour pouvoir les défendre les intérêts de son pays. C'est ce qu'on a fait, nous devons faire la continuité. Donc aujourd'hui, c'est bien pour qu'on puisse les défendre. Pour leur dire que nous sommes ouverts. Surtout vers l'opposition. L'opposition va réitérer tout ce qu'on a fait. Nous seulement, on peut y aller. Mais il faut que nous regardions les gens qui le regardent, les visions, les gens qui le regardent sur ce qu'il y a, 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 sur ce qu'il y a. Mais nous, ce qui est dans notre slogan, c'est tout sauf Makassal. Donc, le combat, tout le monde sait que, vous avez dit que vous ne vous enlèriez pas. Je ne vous enlèrie pas. Nous remercions tous ceux qui, vous savez, qui ne sont pas venus ici. Vraiment, ce qu'il y a, il y a de l'argent. Parce qu'on a fait 12 ans, il y a de l'argent. Moi, j'ai toujours été porte-parole. Je me suis toujours mouillé en charbon. M. Diaw, qui était le directeur des structures. Il est là. Pape Insan Sané, un ingénieur de la Sonatelle, qui structurait le plan. Les jeunes sont là, cellules des cadres sont là, cellules des femmes sont là. Donc, nous, nous prenons la relève. Mais la relève, tout le monde, il y a une mouvance. Toujours, nous réitérons que nous sommes dans notre position. Parce que nous, c'est ce qui est objectif. C'est ce qui était aujourd'hui pour nous parler avec eux. Il y a aussi, nous savons que c'est ce qui est possible. Vous savez, la constitution ou le parti, il y a beaucoup d'éléments. Mais ce que vous savez aujourd'hui, nous voulons travailler, nous devons tout juste désigner, qui nous savons aujourd'hui, c'est que si on l'a dit, nous devons faire la continuité. Ce qui est, c'est des actions administratives, nous devons les faire en interne. Mais il fallait aujourd'hui que, nous appeler les gens, pour leur montrer que nous, nous sommes là, nous sommes là. Si on l'a vu, on l'a vu. On a vu, on a vu, on a vu, mais déjà, le tour, nous allons sortir. C'est ce qui doit être aujourd'hui. Nous allons vous connaître, le parti, c'est l'union. C'est ce qui est pour le développement, le Sénégal, c'est l'eslogan, c'est l'étiquette, qui veut dire qu'on veut le faire, pour maintenir l'endroit, et les gens qui ont fait l'opposition. Mais ils font le mention spécial, à l'honorable député du PASTEF. Pourquoi je dis ça? Parce que, il a une seule, une députée, qui est en train de l'écrire, qui est en train de se faire en train de représenter. Pour qu'on le représente ici. il n'y a qu'un homme à l' 꼭age. Il faut savoir, que ceux qui ont un homme, qui ont un homme ne sont pas certains. Ce que ceux qui veulent dans le droit, qui s'ils font, c'est le contraire. Si quelqu'un a un califé, il n'est pas dangereux. Il faut que vous dire que vous, quel homme est bon ou quel homme est bon pourrez qui vous semblent pas le droit. C'est ce qu'on peut faire et vous êtes dans cette dynamique. Donc vous savez que nous, nous sommes ici, ne vous souviendrons pas. Nous vous souviendrons que Dieu vous plaît. C'est ce que vous souviendrons. Nous sommes aussi des militants. Nous sommes ici. Mais nous sommes ici. Nous sommes ici, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici, nous sommes ici. Nous sommes ici pour les communications. Je dirige une chaîne de télévision. Je travaille, je travaille et je travaille. Nous sommes ici. Parce qu'il n'y a de la compétentie politique. Il est dans une personne qui vous plaît, il est dans une personne qui vous plaît. Nous, nous avons tous aimé ce qu'on s'apprête, Donc le moment que tu auras cependant qu'en avais, que tu serras du intérieur et de la population. Que tu entends pour la vente de ce que tu as avec de la concertation et de l'arrivée. Il ne faut qu'elle la sattent. Il faut qu'elle la sattent. Les gens qui vont les seattent, ont l'air d'être maman. Ces gens qui vont les seattent, pour qu'ils ne luiissent pas lei, mais quels amis. Si on est, nous aurons vraiment de satisfaction totale. Donc, nous devons nous préparer à ce que nous pouvons nous parler de nous et de nous préparer à ce que nous pouvons nous parler, à ce que nous pouvons nous parler de l'élection et à ce que nous devons nous parler de la mouvance présidentielle. Que ce soit clair. Donc, ce que c'est que nous devons nous parler de tous les gens, nous devons nous parler de la mouvance et tout ce que nous avons fait et nous devons nous parler de la mouvance. Nous devons nous parler de toutes les régions et les départements et s'ils viennent avec conviction. Nous n'avons pas de l'adoption. Nous ne l'avons pas. Nous n'avons pas de l'adoption. Donc, ce qui peut aller ici, nous sommes par conviction. Donc nous sommes vraiment une mention spéciale. Je vous souhaite bien de vous aider et de vous aider. Assalam. Tout d'abord j'aimerais remercier notre papa Djaraf pour ses propos. Vous savez vraiment que vous le savez que vous le savez. Cette partie n'est pas le plus. Une personne qui m'a aimé c'est qu'il s'agissait. Il s'agissait. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'accidents. Donc tout le monde s'est déplacé. Tous les militants sont venus ici. Donc on s'agissait. C'est une personne qui m'a commencé à nous. Sous le Président, Parti B. Acc secrétaire général. Madame la responsable des femmes. Monsieur le responsable des jeunes. Mesdames messieurs les responsables de la diaspora. Chers membres du comité de pilotage. Chers amis et militants du parti. Mesdames messieurs, chers invités. Et aux veillants journalistes. Ce jour marque un tournage décisif dans l'histoire politique de notre nation. Dans un contexte où les clivages politiques étendus. Où l'avenir du Sénégal est en question. Que nous avons réussi nos forces. Pour bâtir ensemble. L'union pour le développement de Gouligayel Asken. C'est parti de l'ouverture et du dialogue. Pour montrer la voie de l'alternance. Et du changement. Pour un Sénégal de croissance et de résilience. Tant sur le plan économique. Sanitaire et éducatif. Et sur l'environnement et le développement durable. Sur l'emploi. Et le pouvoir d'achat des Sénégalais. Oui, vous l'avez tous constaté. Pendant les chocs exogènes. A savoir la crise économique. Dite à la pandémie Covid-19. Et la guerre en Ukraine. Nous avions donné le plein pouvoir. Au régime. Et contre toutes attentes. Le rapport de la cour des comptes révèle. Que ces hommes qui incarnent le pouvoir. Ont toute l'ambition du monde. Sauf celle de garantir. Le chemin. De l'émergence. Tel qu'il a été promis par les Sénégalais. Dans leur rapport. Dans le programme. Du plan Sénégal émergent. Face au constat. L'idée de laisser. L'avenir du Sénégal. A ce régime. Est un combat que nous. Membres de l'opposition. Nous devons lutter. Pas seulement par un programme. Mais par la restauration. Des valeurs éthiques et morales. Des valeurs éthiques et morales. Par un modèle économique. Qui correspond aux exigences. Socioprofessionnelles du pays. Et qui transformerait le secteur. Informel. En secteur formel. Par une politique de transition. Vers une économie circulaire. Fonctionnelle. Et solidaire. Typiquement africaine. Mesdames messieurs. Posez vous la question. A savoir. Pourquoi. Les élèves et étudiants. De notre pays. Rêvent tous de partir. Pour suivre. Leurs études. En Europe. Posez vous la question. A savoir. Que produisent nos universités. En termes d'emploi direct. Mesdames messieurs. La réponse serait très douleuse. A entendre. Parce qu'il n'y a pas une. Il n'y a pas une volonté politique. Éducative. Pour nos jeunes. Les jeunes qui ont. Ier leur diplôme. Et qui ne trouvent pas de travail. On en trouve partout. Au Sénégal. Faute de quoi. D'une véritable. Politique. D'insertion. D'insertion. Socioprofessionnelle. Il en manque. Et on l'a constaté. Moi-même. En tant qu'étudiant. Même pour trouver des essais. J'ai un problème. C'est pour ça que. Nous nous sommes dit. Nous laisserons. Plus les autres décider à notre place. Car c'est notre avenir qui en dépend. Au nom des jeunes. Élèves et étudiants du parti. Dont je suis le responsable national. Et étant membre fondateur. Également. Membre du comité du pilotage. Je réitère mon degré d'engagement. À servir le parti. Pour qu'ensemble. Qu'on puisse. Bâtir un Sénégal meilleur. Avec comme fondement. La résilience économique. Et le développement durable. Vive le Sénégal. Vive le parti de l'union. Pour le développement. De l'économie. De l'économie. Le parti de l'ouverture. Et l'économie. Merci beaucoup. On a fait les travaux. Sur un courriel technique. On a présenté un bureau. C'est déjà validé. Unном. Par le comité de pilotage. Et on a parlé de l'assemblée. Il y aura Ce n'esuren Vegas. Avantez les témois. Les témois. Normalement. Nous comme wszystkim et sommes-vous dans l'opposition. Comme nous. Les témois comme ineffective. Les sociétés civiles. Cela nous tint. Et l'accepcional. قول. Les témois comme nous. Il s'entraîne à Cymru. Il se dit. Il s'est dit. Il s'est dit. Il s'entraîné. Il s'est dit. Il s'est dit. Et il s'est свободible. de boxe n'y s'ampli ce n'y était moi et moi j'allais n'a qu'un monsieur n'y en aussi politique de guise ne sénégal d'une tolle bouillie si djougou de d'or union andy samuel n'y tout à l'heure amené bouillie si près d'un an droit au but droit au but ne m'aimait deux mille vingt-quatre gie nous voyons qu'on n'a qu'un ni réunis d'une douce à l'or u s u b s u b s u r amené sans mardi n'a pas qui comprend la situation politique c'est que le vent du changement a sifflé et qui sera le président pour remplacer celui qui est là nous on est là avec l'union pour le développement de goût légal à ce qu'on est dans le bureau et comme suit on a pris l'initiative de maître maître de maître de maître qui s'est un avocat à la tête du parti premier vice-président sargé des sénégalais de l'extérieur alfoussénis sané il est en france deuxième vice-président sargé de l'éducation et de la formation ami bassel surveillante générale ici à dakar secrétaire administratif c'est lui qui est tout ce qui est l'administration dans le parti on l'a donné à papa insa sané ingénieur à la sonatelle trésorier national général aïdendiaï baille union des cadres pour le développement madien top formateur ici à dakar union pour le développement des femmes on a pris djane abadjalme et sera seconde départ une équipe bien formé secrétaire général du parti on a pris un mot d'oubari qui est en france oui il le mérite et seconde départ moi même abdoulaye diow enseignant syndicaliste sargé des élections aussi sargé des travailleurs mais toutes les courses qui sont dans cette société sénégalaise et c'est baba carcan qui ne vient de midi naïor au fula sargé des nouvelles technologies et de logistique on a pris djane abadja directeur des structures baba car sané qui est médecin au niveau de la compagnie sucréère sénégalaise du sénégal ça tour sargé de la mortification il y arame ning et nars sec qui sont de touba ba qui touba secréter sargé des conflits c'est à dire la discipline du parti on a pris nous le sauf fatima ta lui